bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui un boxing avec la boutique dp club voilà reçu un petit paquet aujourd'hui très contente alors ce petit paquet a été envoyé vers le 22 septembre et on est le 6 octobre donc les délais sont sont très bien alors j'ai un dp un accessoire et trois broderies à vous montrer voilà alors d'abord l'accessoire oui c'est un accessoire si on veut c'est des washi voilà alors ils sont très beaux brillants pailletés tout ce qu'on veut voyez beaucoup ceux là le dernier là le premier aussi avec le coeur alors j'avais pris ça pour chouchou pour cdp parce que maintenant il délimite avec du washi mais celui là est trop lâche il veut du fin voilà donc mais c'est pas grave c'est là je vais le garder pour moi pour fermer les cartes ou m'en servir dans mes carnets ou ou je trouverais bien une utilisation voilà alors je vais vous montrer un jeu et j'ai encore envie de monter mon pied c'est une catastrophe je vais vous montrer donc je vais essayer de montrer face bureau quand même je vais je vois comment je fais pour vous montrer les broderies et le dp je suis complètement à l'ouest on se retrouve allez bon en fin de compte j'ai je suis redescendue chercher mon pied parce que j'arrivais pas j'avais surtout la flamme de redescendre voilà alors on va commencer par le dp donc je voulais déjà déballer alors on va avoir le petit tout le kit comme d'habitude avec petit plateau le petit carré de bleu et le stylet rose on va avoir donc des perles rondes voilà avec plein de couleurs plein de beige alors sur ce dp on a combien de couleurs 24 couleurs voilà allez je vous montre ça joli rose oui marron encore du beige toujours du beige marron rouge un jaune un autre jaune notre rouge à là il ya des petits espions qui se promènent rose c'est ceux de là qui sont partis dans le sachet là mais bon c'est pas grave vert pomme vert orange et un rouge voilà à rien encore et ben encore un autre beige il y en a donc ça je pense que vous aurez compris que c'est pour faire le fond de jolies couleurs et du blanc je ne sais pas si c'est le vrai alors non ce n'est pas le vrai donc voilà pour les couleurs très joli on changera mieux après pour éviter de faire trop de bruit et le dp alors le dp c'est un 30 40 un papa noël tout rigolo alors on a l'image ici je vous remettrai la photo comme je fais d'habitude parce que là c'est trop petit 30 40 la référence du dp on a une légende en haut à gauche et une à droite en bas à droite donc les symboles ça va être des majuscules voilà donc pas de difficulté et au niveau de l'impression alors c'est une fois le pailleté hop ça m'a glissé des mains désolé une fois le pailleté voyez ça brille niveau de l'impression arrête de foot et voilà c'est nickel et au niveau col il n'y a pas de problème j'ai fait des petits plis voilà allez tant qu'à faire on va faire l'autre côté donc voilà un joli père noël ça va bientôt être d'actualité les pères noël on va vite y arriver et je refais un pli voilà oui je disais on va bientôt y arriver dans trois semaines c'est déjà halloween voilà on n'aura pas vu passer l'année je crois donc voilà le petit papa noël rigolo son prix je ne son prix son prix il est à 4 dollars 31 donc prix très raisonnable côté broderie alors la première broderie oui c'est un DIY croustiche voilà mais bon à part le patron la qualité est bonne quand même donc on ne va pas trop se plaindre alors celui-là alors celui-ci je pense que vous avez déjà dû le voir passer chez des copinettes youtubeuses brodeuses voilà alors j'essaye le plus possible de ne pas prendre les mêmes kits que les autres enfin j'essaye celui-là je m'étais dit on l'a déjà vu plusieurs fois sur youtube voilà mais il me plaît donc ça fait quand même longtemps que à chaque fois il me passe de il me passe sur l'écran et je me disais non non je veux pas je veux pas je veux pas donc on a le petit patron de toute façon je dis toujours le petit patron voilà donc c'est pas un 4 il est plus grand qu'un 4 alors la toile fait 129 sur 173 points je vous donnerai comme d'habitude le nombre de croix à broder c'est un 50-40 voilà il a 25 couleurs comme beaucoup de DIY crostiche malgré que maintenant il commence à augmenter les couleurs et donc voilà le dessin je vous remettrai la photo les couleurs seront beaucoup plus belles en photo voilà les symboles bon là peut-être le rouge et le rouge et jaune à faire attention le bleu avec ici le bleu et la petite flèche rouge le rose là bon je pense que ça doit aller parce que là on voit bien qu'il y a une flèche dedans et les deux carrés mais ça va c'est visible ensuite waouh du rouge du rose à foison alors on a déjà une échevette comme ceci et on a les fils donc les 25 couleurs alors du rouge du rose vous aimez il y en a allez je vous montre ça j'ai un petit rouge bordeaux des petits violets parme prune bon et là du rose oh là là ça fout du rose du rouge encore du rose du orange du bleu toujours un rouge ici voilà un petit corail pas corail rouille rouille voilà rose rose orangé deux autres sortes de roses un foncé et un plus clair et du rose et bien voilà encore du blanc un rouge rosé un rouge plus un peu plus orangé un jaune doré et un blanc il y a deux blancs deux sortes de blancs voilà donc de magnifiques couleurs regardez-moi ça si c'est pas beau tout ça c'est magnifique hop et hop alors sur la toile comme d'habitude on va retrouver nos deux aiguilles à l'arrière de la toile c'est une toile 11 c'était voilà donc en 50-40 comme je vous avais dit alors est-ce qu'il y a du confetti oui un petit peu ici oui un petit peu ici au milieu mais ça va être juste là le reste est là il y a un peu confetti mais il est très facile à faire alors ici le fond il faudra faire attention alors vous voyez hop attendez je vais essayer de ne pas trop flouter aller voilà ah bah là il y a des croix vertes et les carrés verts voilà bon là il faudra juste faire un peu attention vous voyez mais bon ça va on le voit encore on a ici en haut aussi vous voyez c'est plus des blocs alors niveau impression ça m'a l'air bien désolé je ne sais pas pourquoi mon téléphone veut flotter bon c'est bien c'est bien il n'y a pas de décalage je trouve il est très bien imprimé et alors ici où je disais que ça faisait un peu confetti mais bon ça va il n'y a pas trop de points isolés quand même là il y a encore des blocs donc voilà ici on a un grand bloc de bleu en bas donc non ça va elle devrait être facile à faire et puis bon je vous dis depuis le temps qu'elle me narguait cette toile voilà elle est arrivée à la maison alors cette toile c'est donc la broderie sirène 11 ct 40-50 cm et elle est au prix de 9,99 $ voilà deuxième broderie oui le muguet voilà comme vous saviez je vous avais fait gagner la première toile du muguet parce que je m'étais trompée je l'avais pris en point compté malgré que je sais faire du point compté mais bon en ce moment le point compté ça me gave franchement pour l'instant ça me gave j'ai pas envie de faire du point compté du tout en ce moment donc voilà donc j'avais recommandé le le muguet aussi par erreur parce que j'avais commandé deux fois la même toile dans deux boutiques différentes mais bon heureusement j'en ai reçu une du coup en point compté que je vous ai fait gagner et celle-ci qui est en estampé donc c'est toujours du joy sunday 17 sur 17 cm en toile complète et en dessin c'est du 12 sur 12 cm 14 ct donc ça se brode en deux fils voilà et là c'est le mois de mai voilà la toile comme d'habitude je regarde un truc je ne suis pas non ouf j'ai eu peur j'ai cru que je m'étais retrompée donc voilà le patron il y a 14 couleurs pour ce pour cette broderie donc là il va y avoir un petit peu plus à broder que sur les autres fleurs je trouve mais bon rien de rien de difficile vous voyez donc là on retrouve les numéros qu'il y a sur la la le carton de fil ici les oh les symboles voilà je vais y arriver les symboles mais qui correspondent au papier au patron papier et en bas les couleurs dmc donc on n'aura que de la petite croix à faire sur celui-ci je vous montre tout de suite les couleurs alors on a nos deux aiguilles pour broder vous voyez 14 ct de fil et voilà les couleurs alors la dernière ici elle sera pareil sur tous les kits c'est celle pour faire l'entourage là voilà ici le cal donc c'est la même couleur sur tous les sur les 12 kits allez on va commencer à l'envers du blanc donc le beige pour l'entourage un petit vert pomme du gris du gris du gris là c'est un vert un vert un vert d'eau un petit jaune enfin jaune doré et quatre autres sortes de verre du plus foncé au plus clair voilà donc n'ayez pas peur pour la quantité de fil sur ces kits là il y a ce qu'il faut alors c'est une toile toute petite voilà elles sont surfilées j'ai oublié je ne sais plus si la toile là-bas je vais regarder mais je vous le dirai je crois qu'elle est surfilée aussi donc on retrouve les références ici avec les symboles donc vous voyez ce n'est pas les mêmes symboles là sur le patron papier les symboles c'était des lettres majuscules voilà et ici ce sont des couleurs et des petits symboles voilà pas de il y a un petit fil qui se promène allez viens là attendez si je voilà vous ne voulez pas venir avec moi pas de difficulté vous voyez niveau impression c'est nickel de toute façon le diocesan dé c'est très rare qu'on a des problèmes dessus voilà et vous avez la pochette avec toutes les explications comme d'habitude voilà donc ça la broderie de fleurs du mois c'est 3,99$ mais j'en ai pris une deuxième que je n'avais pas encore enfin j'espère normalement non parce que je me suis fait une liste sur mon carnet et alors elle ne veut pas sortir excusez-moi ça coince bon Edith quand tu n'es pas réveillé ne choisis pas de kit sur les boutiques ah je j'ai envie de me taper mais j'ai envie de me taper vous voulez savoir pourquoi donc voilà fleur du mois de février dans une jolie pochette Joy Sunday j'ai envie de pleurer je vous jure j'ai envie de pleurer mais vous allez être contents et voilà mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mais pourtant je ne sais pas je ne sais pas bon vous aurez compris que c'est du point compté et vous aurez compris que Ben Didit elle va mettre un petit concours pas ici pas sur cette vidéo là je vous ferai une vidéo à part mais bon quand ça ça fait un deux trois ça fait la quatrième fois que je me trompe c'est pas possible j'ai envie de me mettre des claques bon c'est rien ce sera bien pour vous avec des aiguilles ah ben il y en a deux je croyais qu'il y en avait trois voilà et les couleurs alors c'est le mois de je ne sais plus février alors je ces petites fleurs là c'est ah je reviens si je reviens sur le nom je vous le dirai et si je ne l'ai pas mis ici je ne l'ai pas trouvé si vous le savez dites le moi alors voilà du bleu du vert du vert du vert du jaune du orange du jaune du bleu du bleu du bleu marine du marron du vert encore du vert encore du bleu du marron clair et le marron à la fin pour faire le tour voilà bon je vous dis je vais finir par me mettre des claques c'est pas possible mais c'est pas possible d'être bon c'est parce que je fais pas gaffe voilà c'est tout donc voilà ah oui j'ai oublié de montrer il y a le patron bien sûr ben là en plus surtout que c'est du point compté il n'y aurait pas le patron là c'est mort donc vous voyez le patron super clair mais en direction on n'a jamais de problème voilà donc aujourd'hui ben je vous ai présenté donc les petites fleurs de février voilà les petites fleurs du mois de mai voilà je vous ai montré également hop là rien c'est le sachet qui tombe alors ce que j'avais ah oui non vous voyez elle n'est pas surfilée là on a le fin de rouleau mais autour ce n'est pas surfilé bon c'est pas grave le DIY cross-tich je vous remonte un tout petit peu pour que vous voyez bien voilà et pour terminer on a notre papa noël voilà en DP donc ben écoutez attendez-vous à une autre vidéo je ne veux pas dire vidéo surprise du coup mais ce sera pour ce kit là ne me pas de participation ici surtout de toute façon j'annulerai attendez que j'ai mis la vidéo en ligne pour ce kit tout seul voilà et maintenant je me tape pam 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 voilà ah et j'ai oublié les washi voilà est-ce que je vous ai donné le prix de tout oui donc les dieuves sunday les fleurs du mois c'est 30,99$ la sirène 9,99$ le père noël 4,31$ et les washi oui non ça je ne vous l'avais pas dit c'était 1,99$ voilà je vais vous remettre en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires de la boutique des kits je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux je vérifie juste une seconde non il n'y a pas de code promo donc bon c'est pas très grave enfin ce serait bien qu'il y en ait mais il n'y en a pas mais bon je vous remets toutes les informations utiles et nécessaires en barre d'infos donc n'hésitez pas à les voir allez on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous